Salut ! Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose du parquet sur tout le rez-de-chaussée de la maison. Et pour ça, il faut que je change les carrelages qui sont cassés. Les anciens propriétaires n'ont pas trouvé utile de faire une chape lisse et ont collé direct les carrelages sur la dalle en béton. Et il y a beaucoup de creux sous certains carrelages. Et j'en ai pas mal, surtout ici au niveau du salon, pas mal qui ont cassé. Il faut les changer, on va les changer avant de faire la pose du parquet. Alors ici, j'en ai retiré un qui était cassé en deux. Je vois que celui-ci d'ailleurs... Certains endroits à l'intérieur qui sonnent complètement creux, on va essayer de l'enlever pour remettre de la colle en dessous. Et puis d'autres carrelages comme celui-ci, où il y a vraiment juste un tout petit coin qui est cassé. Donc ce petit coin, je vais l'enlever, remettre de la colle et recoller. J'ai pas changé le carrelage, j'ai juste recollé le coin. Ici, c'est pareil, c'est un petit coin. Par contre là, il y en a un qui est complètement explosé, celui-là je vais me le changer. Donc voilà, c'est parti. On décarle donc ce qui est décarlé. On recarle là où il manque d'écarrelage. Et après, on attaque la pose du parquet. C'est parti. C'est parti. Une vraie galère. Je pensais vraiment pas que c'était galère à ce point-là. Je devais retirer à la base ici un seul carrelage. J'en ai retiré 4 et je m'arrête là parce que sinon il faudrait même tous les retirer. Ici, ils sonnent creux. Ici, ils sonnent creux. Enfin bon, ils sonnent tous creux. Mais je vais m'arrêter là. Le parquet dessus répartira le poids quand on marche dessus. Ça répartira le poids et du coup, il n'y aura pas de casse au niveau des carrelages. Je voulais vraiment remplacer juste les carrelages qui sont eux déjà cassés pour être sûr que ça ne fasse pas un trou sous le parquet. Mais ouais, il faudrait tout enlever. C'est un truc de dingue. Il y a même la dalle en béton. Ici, il y a un fer à béton qui sort de la dalle. Ici, ça fait une crevasse. Ici, la dalle. Ici, ça fait une bosse. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont foutu, les anciens propriétaires. À mon avis, ils n'ont rien foutu parce qu'ils ne savent pas faire. Donc là, ici, je vais m'arrêter là. Puis je vais reprendre là-bas. J'ai quelques carrelages là-bas. J'en ai quelques-uns derrière moi. Il y a encore un peu de taf. Allez, on continue. Alors, je regarde mon magasin de matériaux. J'ai été m'acheter un pinceau de colle au carrelage tout près. Je ne me suis pas fait chier à acheter de la poudre qu'il faut mélanger. Ça, c'est très bien. La marque Weber. J'ai pris ça parce qu'il n'y avait que ça. Donc là, ce que je vais faire. Déjà, je vais vous filmer vite fait une partie en accéléré. Je ne vous filmerai pas tout. Pourquoi ? Parce que ce que je fais, ce n'est pas du tout dans les normes. Je vais juste remettre les carrelages qui étaient cassés comme je vous expliquais juste avant. Et puis, je ne vais même pas mettre un niveau ni rien. Le but, c'est d'arriver au même niveau que les carrelages qui sont autour. Donc, je ne vais pas vous montrer ça en détail puisque c'est, entre guillemets, ni fait ni à faire. S'il faudrait carrer vraiment, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. C'est du rebouchage de trous, entre guillemets. Donc, je n'ai rien à vous montrer exactement. Voilà, ça va être du collage à l'arrache. Et puis, c'est parti ! Et on va commencer à poser le parquet en partant du coin ici. Et on va aller comme ça, ici, vers par là. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Donc, pour le parquet, on va poser quoi ? On va poser donc une sous-couche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, au niveau sous-couche, je vais utiliser celle-ci. Donc, elle est très, très fine. Je ne sais pas si elle est dimension. Donc, sous-couche pour parquet stratifié, protège la surface du sol, améliore le confort, rapide, facile à poser. Et donc, ça évite les remontées d'humidité qui pourraient venir de la dalle. On ne sait jamais. Il peut avoir des remontées d'humidité. Donc, un rouleau, ça fait 26 mètres carrés. Donc, c'est un mètre sur 26 mètres de rang. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle épaisseur ça fait, mais ça fait, sur et certain, bien moins d'un millimètre. C'est quelques microns. C'est quadrillé. Et, niveau poste, d'ailleurs, je ne sais pas, le côté bleu. Voilà. Donc, le côté argenté au-dessus, le côté bleu, ici, sera contre le carrelage. Et, pour faire tenir les différentes laits l'une à l'autre, je mettrai du scotch alu. Donc, ça, c'est de poser en premier sur le carrelage. Puis, après, il viendra dessus, voilà, ces panneaux-là. Donc, ça, c'est des panneaux de fibre de bois qui font 5 millimètres d'épaisseur. Et donc, là, c'est pour aussi améliorer le confort. Ça isole un petit peu au niveau thermique. Et puis, au niveau acoustique aussi, quand on marche sur le parquet, éventuellement, avec des talons, ça aurait tendance à résonner. Et, en même temps, en mettant ça en dessous, ça va absorber les ondes sonores qui ont se proposées dans le parquet. Et donc, ça va éduquer le bruit. Donc, à un niveau acoustique plus faible et, donc, à un meilleur confort, quoi. Donc, on va mettre ça au-dessus de ça. Et puis, après, donc, pose du parquet. Alors, le parquet... Donc, le parquet, c'est celui-là. Donc, c'est un stratifié. C'est du 12 millimètres revêtu chêne. Il fait 12 millimètres d'épée. Et donc, au niveau de la résistance, on a pris, bien sûr, le meilleur. Alors, le meilleur, ici, dans le salon, ce ne serait pas forcément utile. Mais vu que c'est le même sur tout le rez-de-chaussée et que dans le rez-de-chaussée, il y a l'entrée. En plus, on a un chien qui aime bien jouer et on ne sait jamais avec ses griffes, tout ça, il faut arrumer. Donc, on a pris un en classe AC5. C'est un parquet qui pourrait convenir à des locaux commerciaux où il y a du fort passage. Voilà. Et donc, c'est un parquet qui se clipse et ça devrait bien aller. Alors, pour tout ce qui est pose, niveau tillage, je vais vous montrer. Alors, pour la pose, j'ai ce petit kit de chez Wolfcraft. Donc, ici, c'est une cale en bois, pardon, avec des rainures à différents niveaux. Donc, ça, c'est pour encastrer les lames de parquet les unes aux autres. On pose ça contre le parquet et on tape au maillet, ici, derrière, le maillet en caoutchouc. Ici, c'est qu'on arrive près du bord. Là, il y a des patins anti-dérapants en dessous. Donc, ici, ce bord-là se coince contre le mur et accroche la lame de parquet. Et avec le maillet, on tape sur ce bord-là et ça va rapprocher la lame de parquet contre l'autre. Et puis là, on a les petites lames, enfin, les petites cales qui sont comme ça, un peu biseautées. Et donc ça, on les cale tout autour du parquet pour avoir un petit écart de dilatation tout autour de la pièce. Et après, on va utiliser, donc, pour tout ce qui est des coupes, j'ai installé ma scie à onglet. Je ne sais pas si on voit bien, à travers la vitre, j'ai la scie à onglet et la scie sauteuse installées dehors. Et puis, donc, voilà. Allez, je fais tout ça donc en accéléré. Vous verrez très bien en accéléré, il n'y a rien de sorcier et ça permet d'avoir une vidéo qui sera un petit peu plus courte. Parce que sinon, ça prend une éternité si je vous montre tout. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà où j'en suis. Je viens de poser la première ligne de parquet. Donc, j'ai commencé ici. Donc, là, on voit qu'il y a les cales. Donc, j'ai commencé ici. C'est parti. 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !